Salut à tous. Je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'Antoine Dupré, qui est le premier poète et dramaturge haïtien. Il faisait partie de la première période de l'histoire de la littérature haïtienne, baptisée les pionniers ou les pseudo-classiques, portant de 1804 à 1836. Antoine Dupré est né en 1782, mais l'histoire n'a pas retenu le nom des centres d'études qu'il a fréquentés. Il vécut à Port-au-Prince et au Caï. D'abord partisan de Pétion contre Christophe, il passa au service de Rigaud lors de la scission du Sud pour revenir à celui de Pétion après la mort du général Caïen. Poète et dramaturge, ses poèmes très goûtés à l'époque étaient surtout chantés et ses pièces de théâtre gardèrent souvent l'affiche. Malheureusement, l'histoire n'a conservé de lui que des maigres œuvres. Il est à ce compte très difficile de se faire une idée de la valeur poétique de l'œuvre de Dupré. C'est Méxan Rosier, qui au début du siècle se penchant avec amour sur l'œuvre des pionniers, parle en ces termes du poète. Dupré était un poète haïtien, un vrai samba, auteur de chansons populaires qui ont eu une très grande vogue à l'époque du gouvernement du président Boyer. Ses comédies patriotiques et satiriques dessinent avec une netteté parfaite les ridicules locaux. Contemporain de la domination française, il trouva dans sa mémoire les oppositions morales propres à les faire ressortir. Il est encore tel de ses épigrammes que les littérateurs de renom ne désavoueraient pas. Et si de ses hymnes patriotiques vous ôtez quelques chevilles, quelques lieux communs, vous aurez aussi bien, souvent mieux, qu'aucune des chansons qui aient, ailleurs, engraissé les chants du sang des tyrans. Il était poète et auteur haïtien de Port-au-Prince. Il fit dans ses vers, dans ses chansons, vibrer la clémence, la bienveillance et toutes les vertus privées et publiques du président Pétion. Son hymne à la liberté était souvent chantée par l'opposition dans les banquets patriotiques. Dupré mourut à la suite d'un duel le 14 janvier 1816. Rousier parle d'une souscription ouverte par Mme Veuve Dupré au bureau de la feuille du commerce pour imprimer les pièces de Dupré. Ces pièces ont-elles été imprimées ? Nous en avons-elles écrits, il a écrit « L'hymne à la liberté ». Il a écrit aussi « Rêves d'un haïtien ». Il a écrit quelques pièces de théâtre comme « La jeune fille », « Le miroir », « La mort du général Lamarre ». Et il a écrit un sisin pour être gravé au bas d'un buste de Pétion. Maintenant, nous allons lire ensemble « L'hymne à la liberté » qui est l'un des textes les plus célèbres d'Antoine Dupré. L'hymne à la liberté. Soleil, Dieu de nos ancêtres, ô toi de qui la chaleur fait exister tous les êtres, ouvrage du Créateur. Prêt de finir ma carrière, que ton auguste clarté éclaire encore ma paupière pour chanter la liberté. Liberté, Vierge chérie, quand mon œil s'ouvrit au jour, pour t'aimer, j'aimais la vie. Et toi seul, eu mon amour. Le tombeau détruit la flamme, le sentiment, le désir. Ah, brûle encore mon âme, après mon dernier soupir. Par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure, le citronnier perd son fuit. L'homme vit pour cesser d'être, mais dans la prostérité. Ne devait-il pas renaître s'il aimait la liberté ? Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux. Que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Si quelques jours sur tes rives reparaissent nos tyrans, que leurs hordes fugitives servent d'engrais à nos chants. L'hymne à la liberté de Dupré est bien d'un poète pseudo-classique haïtien. On y retrouve l'amour de la liberté, de l'indépendance qui anime tous les fils des anciens esclaves au lendemain de la bataille de Vertières. A cette époque, notre indépendance n'est pas reconnue par les grandes puissances. Et l'on craint un retour offensif des flottres françaises. Dupré chante la liberté et voudrait continuer à la chanter après son dernier soupir. L'homme qui aime la liberté ne devait-il pas renaître dans la postérité ? Et, se sentant mourir, il convie les fils d'Haïti, ses chers petits-neveux, à défendre l'héritage des aïeux et à l'engraisser du sang des envahisseurs s'ils souillent le sol sacré de la patrie. Dans ce texte, Dupré dit l'amour de sa patrie, l'amour de ceux qui l'aiment, la volonté d'entretenir la flamme de cet amour même au-delà de la tombe, la volonté de vivre libre et de tout sacrifier au bonheur d'Haïti. L'hymne à la liberté est une poésie de combat qui reflète les préoccupations de l'heure, une littérature déclamatoire. La forme de ce poème sent son pseudo-classicisme. Plusieurs lieux à la ronde, les épithètes les plus termes, les plus banals laissent l'impression du déjà-vu, des périphrases archaïques, des procédés de style webattu, enseignés par une rhétorique vétuste, des artifices de prosody, des artifices de prosody qui remontent à malherbe, enlèvent toute sensation de neuf, de spontané à la pièce. Si la pensée de Dupré n'est pas indigeste, son imagination est pauvre, sa sensibilité au-dessous de la moyenne. Si le dernier coitrant, le meilleur du poème, retient l'attention, il est néanmoins gâté par l'expression « hors de fugitive » qui n'a rien de rare, de la prose banale. La forme de Dupré est bien d'un pseudo-classique nourri de la lecture de Malherbe, de Voltaire, de Jean-Baptiste Rousseau et de Delisle. Tel qu'il est, l'hymne à la liberté de Dupré doit être connu de l'écolier haïtien. C'est un témoignage sur les premiers balbutiements de nos lettres. Quand il aura l'occasion de le comparer à tel poème patriotique de Massillon-Couaco ou de Jean-Brières, il pourra apprécier tout le chemin parcouru par notre poésie en moins d'un siècle et demi. Dupré, le poète courtisan En 1810, quand Rigaud revint en Haïti, la plupart des hommes instruits de l'époque, les affranchis surtout, prirent parti pour l'homme du Sud. Ils abandonnèrent la République de l'Ouest, Dupré également. A la mort de Rigaud, Dupré retourne à Port-au-Prince et pour se faire pardonner sa trahison, composa des poèmes et des chansons en l'honneur des grands de la République de l'Ouest. Voici un six ans qu'il écrivait pour être gravé au bas d'un buste de Pétion. Le calme de son front est celui de son âme. Ni revers ni péril, jamais rien ne l'enflamme. Philosophe guerrier, prudent législateur, dans le bonheur des siens, il trouva son bonheur. Lui seul n'est point frappé par l'éclat de sa gloire quand un jour l'avenir doit bénir sa mémoire. Dupré, le poète de la guerre civile Dans la lutte qui oppose l'Ouest et le Nord, Dupré prend position en faveur de Pétion contre Christophe. Cessant de chanter les poètes de la guerre de l'indépendance, il chante la guerre civile. Entre 1807 et 1820, il fallait des chansons pour stimuler les tenants du républicanisme dont se réclamait le gouvernement de Pétion. Dupré compose alors des poèmes ou des chansons dans le genre de celui-ci où Christophe est traité de tigre ensanglanté. Voici le texte. Le tigre ensanglanté Défenseur de la liberté, quittons nos froyés, nos campagnes. Du Nord, le tigre ensanglanté Parait encore dans nos campagnes. Courons vaincre pour la patrie Ou mourir comme des héros Avec gloire on sert de la vie Lorsqu'on tombe sous les drapeaux. Volons, volons au champ de Mars La liberté conduit nos étendards. Conclusion Comme le montrent ces quelques vers de Dupré, la poésie durant la première période de la littérature haïtienne était liée intimement à la lutte politique et sociale. Donc c'était une littérature de combat lors de la première période de l'histoire de la littérature haïtienne. Il fallait protéger et défendre la jeune patrie. Il fallait aussi prendre position en faveur de l'un des grands chefs politiques. Voilà, c'est tout sur Dupré. Alors n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne et de me laisser les commentaires. Merci, merci, merci à tous. Merci beaucoup.